Claude, j'habite dans le Val d'Oise, en région parisienne. Alors, quel est l'événement le plus marquant dans ma vie ? Alors, je crois que sans aucun contexte, c'est la maternité. C'est un événement qui, chez moi, est fait d'une bombe, d'un tsunami. Ça a complètement changé mes perspectives et ça m'a donné une force que je ne connaissais pas. Je pense que quand j'ai eu mon fils, j'ai eu envie de me dépasser, j'ai eu envie d'aller loin pour lui. Je voulais qu'il soit fier de sa maman. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Je voulais qu'il se dise, ma maman, elle a osé. Ma maman, elle était forte, elle était dynamique. Elle a vécu selon ses propres règles, elle n'avait pas peur. Et je pense que ça m'a donné une force. Ça m'a aidé à dépasser les peurs que j'avais. Et donc, ça m'a aidé à déployer mes ailes. Voilà. J'ai osé. J'ai osé. J'ai cessé d'avoir peur. J'ai cessé d'avoir des doutes. Je me suis dit, on y va. Investis sur toi, tu es capable de beaucoup de choses. Sois un modèle pour ton enfant. Et je me suis lancée. Clairement, ça m'a aidé vraiment à dépasser, comme je disais, des peurs. Et parce que c'était important, effectivement, pour moi, que mon fils puisse être fier de sa maman. Et ça, ça a vraiment été le moteur. Ça a vraiment déclenché chez moi cette volonté d'oser et de m'affirmer. Voilà. Donc, oui, la maternité, c'est vraiment l'événement le plus marquant dans ma vie. Concernant ce qui m'a permis de rebondir face aux difficultés, je dirais que c'est assez simple, finalement. Ce qui me permet de rebondir encore et toujours, c'est ma force de caractère et mon côté déterminé. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Et en général, comme c'est très clair dans ma tête, je n'ai pas de mal à résister. A y aller, malgré tout, même quand c'est compliqué, finalement, j'arrive à rester de moi. Je suis ma principale alliée. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon potentiel, en ma capacité à accomplir quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui doute de façon, comment dire, je ne suis pas quelqu'un qui doute beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Je sais de quoi je suis capable et je sais ce que j'ai à travailler encore. Donc, en général, lorsqu'il m'arrive une difficulté, j'en tire une force. Voilà. D'ailleurs, l'une de mes citations préférées, c'est Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Moi, je ne perds jamais. Aussi simple que ça. Concernant un projet ou quelque chose que je n'ai pas fait, que je m'empêche de faire pour le moment, je dirais qu'il y en a deux, mais finalement, c'est assez similaire. La première chose, c'est le fait de m'installer à l'étranger. Depuis que je suis à l'eau, j'ai toujours rêvé de m'installer à l'étranger, de découvrir d'autres cultures, de m'entraîner d'une autre culture. J'ai toujours pensé que j'appartenais à une autre société. Et c'est vrai que c'est un rêve que j'ai complètement mis de côté lorsque je me suis installée en couple. Et surtout lorsque mon fils est arrivé. Tout simplement parce que j'ai considéré que la France, c'était quand même peut-être le pays au monde qui réunissait le plus de garanties. Lorsqu'on élève un enfant, en termes de scolarité, en termes de système de santé, d'entraide, de solidarité, j'ai considéré que j'allais difficilement pouvoir offrir mieux à mon enfant. Donc, je pense que c'est certainement la raison qui fait que j'ai laissé ce projet-là de côté. Il est dans ma tête, c'est toujours présent. Mais ma priorité aujourd'hui, c'est d'offrir vraiment un environnement le plus sécurisant possible à mon enfant. Et la France semble être le pays le plus favorable à son évaluissement. Après, la deuxième chose, c'est peut-être partir toute seule, en vacances, en voyage, très loin à l'étranger, en laissant mari et enfant derrière moi. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Tout simplement parce que je me dis que peut-être que durant mon absence, mon enfant pourrait avoir besoin de moi, ou peut-être qu'il pourrait me le reprocher un jour. C'est des petites pensées parasites comme ça que je dépasserai, je pense, dans pas longtemps. Je vois que mon enfant grandit, qu'il s'épanouit, son papa est tout à fait à la hauteur. Donc, c'est vrai que ça, c'est une charge que je peux, je pense, m'enlever pour partir toute seule sans culpabiliser. Voilà. Alors, l'événement, je dirais plutôt heureux, qui a le plus influencé ma vie de pro, c'est le voyage en général, car depuis petite, j'ai été plongée dedans grâce à mes parents, d'ailleurs, que je remercie, car ils ont fait en sorte que je puisse découvrir le monde. Et donc, découvrir le monde, c'est quelque chose d'assez précieux, car ce n'est pas donné à tout le monde, on peut dire. Donc, ça m'a donné envie de faire des études qui me pousseraient à pouvoir continuer de voyager. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu faire des études liées aux langues. Et donc, ce qui a pu me mener à une formation, donc, dans le tourisme. Et ensuite, je viens faire un stage qui m'a plu dans cette société. Et ensuite, ce stage m'a permis d'avoir été embauchée. Et donc, a fait que j'ai pu travailler depuis des années, donc, depuis plus de 15 ans. Et donc, qui m'a donné des avantages de voyager. Et là, j'ai pu encore découvrir toute autre partie du monde. Et donc, c'est ce qui m'a permis de réaliser ce rêve de devenir agent de voyage. Alors, pour surmonter les plus gros obstacles rencontrés en tant que femme, cette fois, c'est me reposer sur Dieu et la prière. car c'est ce qui m'a donné la force de surmonter beaucoup d'épreuves qui, sans cela, seraient très, très, très difficiles à traverser et à remonter. Donc, voilà. C'est Dieu, c'est pour moi le tout-puissant qui peut m'aider. Et voilà, quand je suis vraiment tout en bas, tout en bas, tout en bas, quand j'ai l'impression que je ne pourrai jamais remonter, en priant, ça me fait remonter, ça me fait rebondir et m'en sortir. Et mon côté, ouais, mon côté positif aussi peut faire que je surmonte beaucoup d'épreuves qui peuvent être assez difficiles. Voilà. Donc, j'essaye de transformer tout ce qui est négatif en positif, en fait. Tout simplement. Et j'ai cette faculté, on dit, que Dieu m'a donnée. Et donc, j'en profite au maximum et j'essaye d'être au maximum très, très, très positive. Voilà. Donc, voilà. Dieu, voilà. Dieu est toujours dans mon cœur et dans ma tête. Et voilà. Donc, voilà. C'est la base, quoi, de tout pour moi. Voilà. Alors, en tant que femme et femme pro, la chose que j'ai toujours voulu faire, c'est sortir un album. En fait, la musique. J'ai plongé, en fait, dans la musique depuis petite, si on peut dire. J'ai toujours aimé chanter. Donc, d'ailleurs, j'avais toujours demandé à mes parents de m'envoyer, de m'inscrire à l'école des fans. Et bon, malheureusement, je n'ai jamais été. Et puis, en grandissant aux petites, je voyais les chanteuses à la télé. Je me demandais comment elles s'en faisaient pour pouvoir aller chanter, à sortir des albums, comme ça, des disques, à cette époque. Et là, je me suis mise dans leur peau et je me suis dit, mais pourquoi pas moi, quoi ? Donc, j'ai commencé à chanter avec mes amis. Enfin, j'ai commencé même à faire de la danse, ce qui m'a emmenée un peu dans le milieu artistique. Et ensuite, en loisir, chanter avec mes amis, former des groupes. Et voilà, ensuite, j'ai continué en chantant dans des mariages, ou seule, ou en studio. Enregistré mes chansons, voilà. Je les ai gardées pour moi. Et j'ai toujours voulu aller plus loin, mais je... Voilà. Je les ai gardées pour moi. Voilà. Donc, c'est la chose que j'ai toujours voulu faire. Essayer d'être chanteuse. Mais bon. C'était un loisir, au final. Mais un bon loisir. Voilà la chose que j'ai toujours voulu faire. Mais que j'ai pas encore osé faire. Voilà. Je me dis que l'âge aussi me freine. Car pour être chanteuse, pour moi, c'était être chanteuse et sortir un album. C'est au moment de la jeune vie d'adulte, on va dire. Dans les années de la vingtaine. Et ensuite, c'est passé. Donc, j'ai un peu laissé tomber et j'ai laissé ça en loisir. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas sauté le pas. Car pour ce projet, j'ai toujours repoussé les choses. En me disant, voilà, je vais le faire bientôt. Je vais le faire bientôt. Donc, je le prépare. Mais je me dis toujours qu'il faut que je me perfectionne. Qu'il faut que, voilà. Qu'il faut que je rajoute ça. Qu'il faudrait que j'aille ci ou ça. Pour que ça suit derrière. Pour que ce soit parfait. Voilà, il faut que tout soit parfait, en fait. Pour que je puisse me dire, allez, je suis prête. Donc, tant que j'ai pas tout autour. Par rapport à ce que je désire le plus. Et par rapport à ma vision. Sur ce projet-là, je me dis qu'il faut attendre. Et donc, du coup, ça fait repoussé, repoussé, repoussé. Voilà, tout simplement. Mais, bon, je me dis que je vais le faire, à un moment donné. Voilà. C'était le quart d'heure de mise à l'honneur des femmes d'exception, des mères dévouées et des pros ambitieuses comme vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...